Êtes-vous étranger à Malte ? Vous reconnaissez-vous dans l'un des propos suivants ? Quelqu'un m'a promis un bon emploi si je venais à Malte. Mais finalement, ce n'était pas vrai. On m'a forcée à aller à Malte pour le travail. Quand je suis arrivée à Malte, mon employeur m'a pris mes papiers. On m'a forcée à travailler à Malte sans aucun contrat ou droit. Je ne suis pas payée pour mon travail, du moins pas ce qu'il m'avait été promis. On me fait faire des choses que je ne veux pas faire. Quelqu'un a menacé de me faire du mal, ainsi qu'à ma famille, si j'essayais de partir. J'ai été physiquement maltraitée par ceux qui profitent de moi. Je dois vivre et travailler au même endroit. Il m'est interdit de me déplacer librement. Si vous pouvez vous identifier à certaines de ces déclarations, vous avez peut-être été victime de trafiquants d'êtres humains. Le trafic d'êtres humains et l'exploitation sont de graves délits. Vous pouvez obtenir tout le soutien et la protection dont vous avez besoin. Vous devez en parler. Même si vous avez peur, que vous vous sentez seul ou pensez que personne ne vous aidera parce que vous habitez et travaillez à Malte sans papier, vous pouvez toujours demander de l'aide. Voici ce que vous pouvez faire pour demander une aide immédiate. Vous pouvez appeler le 179. C'est le numéro 179. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 16h. S'il vous plaît, prenez également contact si vous connaissez quelqu'un d'autre qui pourrait avoir besoin de soutien. Souvenez-vous, vous pouvez vraiment agir. Sous-titrage Société Radio-Canada